Salut à tous, moi c'est Sylvain Camgang, naturopathe, ils sont à base de 200 plantes et 300 séquences que nous offre la nature. En agitant aussi religieux et urinothérapistes, avec l'urine, nous sommes dans le domaine cosmétique, thérapeutique et mystique. Mais quand je dis mystique, c'est de mettre l'homme debout et non de renverser l'homme. Alors aujourd'hui, vous savez, je vais vous parler de cette plante, la palutrice. En effet, avant de vous parler de cette plante, permettez-moi de vous dire, lorsque Dieu créa Adam et Ève dans un jardin, il a dit, ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au centre de ce jardin. Vous vous rendez compte que lorsque Adam et Ève mangeaient ainsi la plante qui est au milieu du jardin, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, directement, Adam et Ève se rendent compte qu'elles étaient tous nues. Mes chers frères et sœurs, c'est de là où le péché commence davantage à entrer dans l'histoire de la vie humaine. Et c'est de là où maintenant, la connaissance du bien et du mal fait en sorte qu'aujourd'hui, on connaît la chaleur, on connaît le chaud et le froid, on connaît le haut et le bas, on connaît davantage comme ça des plantes qui sont dans le sens positif et des plantes qui sont dans le sens négatif ou alors des plantes qui sont plutôt là pour détruire. Et la connaissance davantage de ces plantes que je suis en train de vous dire, qui sont louées pour faire du mal ou alors d'autres qui sont louées pour faire du bien, ceux qui les connaissent, avec maintenant la liberté que Dieu a donnée à tout être humain, chacun est libre de sa conscience, soit à faire du bien, soit à faire du mal. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur, dans sa théologie, dans son immense sagesse, ne voulait pas de sorte que l'homme sache le bien et le mal en principe pour rester humble et parfait le monde entier. Le mal ne devait pas exister, non plus le bien, on ne devait pas savoir ce qui est bien, ce qui est mauvais. Mais comme aujourd'hui, on connaît maintenant ce qui est bien, ce qui est mauvais, on connaît aussi davantage qu'il y a des plantes maléfiques et des plantes davantage positives qui aident davantage l'homme à se mettre debout. Rendez-vous compte que cette plante que je tiens à mettre depuis peut-être quelques minutes dont je vous parle, c'est une plante qu'on appelle la palutrus. Cette plante qui est la palutrus, c'est une plante qui divise les foyers. C'est une plante qui sépare les foyers. Moi, Sylvain, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, humble homme de Dieu, j'ai de l'amour pour mes chers frères et soeurs. Je connais que cette plante parle de faire du mal. Et c'est pour cela que Benzéboul, Chacal, Chamal, Goliath ne savent que cette plante permet de diviser les foyers et vont utiliser des instruments ou des apprentis sorciers qui vont être des gens qui sont fans du mal plutôt que du bien pour davantage séparer ou alors diviser les foyers des enfants de Dieu. Alors, ma chère soeur, mon chère frère, surtout je m'adresse comme ça aux femmes, je parle plus comme ça qu'aux femmes. Si mes chères frères, si mes chères dames, vous voyez un jour la palutrus, parce que généralement quand on fait l'attaque pour séparer un foyer, soit par des voies mystiques, métaphysiques, astrales, spirituelles, spirituelles, mystiques surtout, on va lancer cette plante sur votre cou ou dans un coin de votre maison. Si vous vous réveillez un matin, vous vous rendez compte que vous voyez cette plante-ci, même si votre mari n'est pas là, même s'il est là, appelez-lui d'abord, il vient. Si vous dégagez cette plante sans avoir appelé votre conjoint, pareil pour la femme que pour l'homme, si vous dégagez cette plante sans avoir appelé votre conjoint, je vous le dis, lorsque vous allez le faire, les secondes ou les heures qui suivent, vous allez vous rendre compte que c'est du feu à plus de 100 degrés Celsius dans la maison. Et c'est comme ça que vous allez davantage vous titiller, vous cogner les têtes, vous fragiliser de sorte qu'il y aura la séparation, après il y aura le divorce. Plusieurs divorces, que vous vous rendez compte, s'il y a 10 divorces, je vous le dis avec certitude, avec assurance, par la grâce de Dieu, que 8 de ces divorces sont généralement maléfiques, sont généralement provoqués par des apprentis sorciers que Goliath comme ça utilisent, que Chamal utilisent, que Chacal utilisent, que Benzeboul utilisent pour davantage nuire les heureux enfants de Dieu. En principe, les fanatiques du mal ne veulent pas davantage que les enfants de Dieu puissent davantage comme ça connaître l'amour, la fidélité dans leur couple. Et c'est pour ça que toi femme, quand tu vois ça, si c'est la femme qui rencontre ça la première, appelle monsieur, même s'il est au bureau, laisse là-bas, appelle-le, il rentre du bureau, il vient, vous dégagez cette plante ensemble, vous enterrez à un angle de votre maison. Vous l'enterrez simplement, parce qu'on a fermé ça complètement. Donc quand vous l'enterrez au sol, vous l'avez complètement fermé. Je suis en train de dire que vous l'enterrez, que la femme n'enterre pas sa seule, que l'homme n'enterre pas sa seule. Si vous pensez qu'un jour vous allez rencontrer ça sur votre cou, ou dans votre maison, lancé comme ça par des voies mystiques, par des apprentis sorciers, vous l'enterrez seul, vous allez vous rendre compte que cette plante-ci va vous diviser le couple, cette plante-ci va vous diviser le foyer. Je suis en train de vous présenter parce que mon rôle, Sylvain, connaissant cette plante, je vous révèle celles qui vont beaucoup nous herber, je vous révèle celles qui vont aussi davantage beaucoup, beaucoup vous causer des torts. Et c'est pour cela que ces plantes qui causent des torts, moi je ne les utilise pas surtout. Bien sûr que cette plante que je vous présente, dans d'autres maladies, on ne sait pas encore les maladies que l'OMS va créer tôt ou tard, peut-être c'est elle qui va davantage intervenir là. Mais dans le sens mystique, les adeptes davantage du diable utilisent ça pour séparer les couples, pour séparer les foyers, ceux qui sont jaloux davantage de l'évolution des autres personnes. Et c'est ce que je suis en train de vous montrer comme ça dans cette vidéo. Vous voyez ? Donc, enterrez ça ensemble, que le conjoint et la conjointe se mettent ensemble et enterrent cela ensemble. Elles vont comme ça, ils vont comme ça, enyantir la puissance mystique de séparation de ces plantes comme ça dans leur foyer. C'est ce qui était prévu d'avance lorsque le mal était jeté par chacal ou par Benzeboult. Il y a davantage un adepte sorcier que chacal utilise. Alors mes chers frères, quand je vous le parle, c'est parce que je rencontre de jour en jour, je vois de jour en jour des divisions, des jeunes filles qui pleurent. Après se marier, on fait une semaine de mariage, directement sur le divorce. Ou après se marier, après un an de mariage, directement sur le divorce. Ce n'est pas simple ça. Ce n'est pas simple. Ça c'est mystique mes chers frères et sœurs. Et c'est toujours dû à ces choses-ci. Parfois, ce n'est pas forcément la plante que vous allez voir, mais vous allez voir d'autres choses là. Et parfois même, on sèche ces plantes, on l'utilise pour davantage et faire davantage ces incantations-là. Je suis en train de vous révéler. Soyez prudent. Et cela maintenant, pour être prudent, ça passe maintenant. Je vous ai fait une vidéo, juste avant celle-ci, où je vous parlais davantage de l'utilisation de l'huile de bois. C'est pour ça que restez sans dormir, protégez-vous nuit et jour. Il y a tout dans la nature que Dieu nous a donné pour nous, pour se protéger. Et tout là doit être utilisé. On ne se fatigue pas face à chacal. Parce que son but, c'est de faire quoi ? C'est de conquérir l'humanité. Mais sachant qu'il y a des enfants de Dieu, qui sont porteurs de lumière, qui sont porteurs d'inspiration, ils vont davantage montrer à leurs frères et sœurs qui sont dans leur scurrantisme la voie par laquelle ils doivent entreprendre pour davantage s'autolibérer. Libérez-vous, mes chers frères et sœurs. Il y a un certain point que les gens viennent décider pour vous. Parce que si les gens décident pour vous, ils vont toujours chercher davantage, en contrepartie, en faire en sorte que vous dépendez de Dieu. Or, ce n'est pas ça, notre objectif dans cette chaîne. C'est de faire en sorte que chacun puisse avoir la maîtrise de ses plantes, la maîtrise de l'uronothérapie, la maîtrise comme ça de l'argile, la maîtrise comme ça de savoir se défendre soi-même. C'est ça que nous voulons dans cette chaîne. Donc, mes chers frères et sœurs, surtout, portez-vous très bien et surtout à bientôt. Moi, je ne dois pas être très long, très long, mais je ne partirai pas sans vous passer comme ça les petites annonces. Toi qui souffres de l'hépatite, du sida, du cancer, de bien d'autres maladies, n'hésite pas de prendre notre compte juste en bas de cet écran et de nous appeler. On s'entend. Et lorsqu'on s'entend, on va se rendre compte qu'au bout de deux mois, j'ai dit deux mois, tu retrouves ta guérison, mon chers frères. Tu retrouves ta guérison, ma chère sœur. C'est net, c'est prouvé. On ne discute pas pour ça. Maintenant, toi qui me suis encore, pour que tu puisses avoir la connaissance de cette plantée et savoir comment les utiliser. Achète ta formation. Investissez dans la formation pour connaître ces choses-là. Vous allez transmettre comme ça à vos enfants, à leurs enfants, et ainsi de suite. De génération en génération, vous allez être sauvés. Vous allez soigner votre famille, soigner aussi le monde entier parce que nous, on ne peut rien faire. On n'est plus de 7,5 milliards au monde entier. Vous voyez ? Même moi, je ne me suis pas davantage à donner des remèdes comme ça, de la drogue qui partagent partout dans les fins fonds des forêts. Donc, faisons les efforts quand même qu'en 2000 comme ça, 2021, on puisse au moins se former dans un domaine, soit en argile, soit en urinothérapie, ou soit en naturopathie. La formation va de deux semaines, un mois, trois mois, six mois, un an, voire même toute l'année. Tu achènes cela, on s'entend. On t'envoie déjà les audios et les vidéos et tu suis après le book. On t'envoie cela et après, on reprend aux questions durant la dernière semaine. Donc, faisons cela davantage pour être sûrs et certain qu'en principe, on lutte contre le mal. Tout ça, c'est tout davantage des mesures que vous entreprenez pour sauver comme ça, pas vous-même, mais des générations futures. Vous voyez ? C'est ça. Alors, ce que je veux encore ajouter pour sortir est que moi, Sylvain, marchant dans des villages, dans des villes, je vois des jolies filles, je rencontre des beaux garçons, diplômés, non-diplômés, intelligents, sages, belles, mais quand tu les demandes quelle est la situation de vie, Sylvain, j'ai eu mon baccalauréat depuis, j'ai eu ma licence depuis, j'ai eu mon doctorat depuis, j'ai posté dans telle entreprise, je n'ai pas été reçu, j'ai fait ceci, cela, je n'ai pas été reçu. Aujourd'hui, je me vois ici à la maison, je m'en vais simplement au chien. Bon, nous autres, par exemple, peut-être, on a étudié, mais on a décidé normalement qu'on ne pouvait pas travailler pour la fonction publique parce qu'on a trouvé qu'enseigner, s'est planter, tout ce que Dieu nous a révélé, c'est plus bien aussi que davantage aller s'asseoir sur les bureaux. Et c'est pour cela que j'ai dit que si moi j'ai choisi, si toi tu choisis, c'est un choix, mais beaucoup ne choisissent pas seulement, ils n'ont pas la possibilité de choisir parce qu'en principe, quand chacun a entrepris les vies, quand ils sont bloqués, quand ils sont impurs, ne faisons pas des banques de purification, des désenvoutements, des déblocages, rien ne va. On prend un garçon, on est avec un homme aujourd'hui, demain, dans les premières minutes, les choses changent, je ne sais pas, aller très bien. Mais après, davantage des jours passent, le mec, il disparaît, le monsieur, il disparaît ou la meuf, elle part. C'est ça que le monde a vu aujourd'hui au XXIe siècle et en 2021. Alors, quand tu connais ces choses, il y a des plantes de la nature, ce n'est pas les simples clous de girofle, ce n'est pas les simples feuilles de laurier, ce n'est pas le simple, c'est la simple prière qui va faire le travail. Dans la forêt là, quand j'entre encore là-dedans, il y a la plante de Saint-Marc, de Saint-Jean, de Saint-Paul, de Saint-... Tout cela, ils ont des plantes miraculeuses. Mais maintenant, je vais faire une vidéo pour vous présenter l'arbre de Saint-Marc, l'arbre de Saint-Paul, c'est beaucoup de travail. Déjà, c'est que je le fais déjà, vous voyez que je prends tout un temps pour faire cette vidéo, pour vous parler de ça et j'ai aussi des patients, j'ai aussi moi-même le travail au champ, que ce soit en vue de ce que je dois faire. Vous voyez que c'est énorme. Donc, c'est bon quand vous nous donnez sous forme de kit. Vous les commandez, vous-même, vous êtes votre propre médecin naturel, spirituel, mystique. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir poser une main mystique sur vous pour davantage enlever le mal. Non ! Tout passe par votre foi. Le Seigneur Dieu ne pourrait pas sauver quelqu'un, soigner quelqu'un, délivrer quelqu'un sans te demander est-ce que tu crois, est-ce que tu as la foi qu'au nom de Dieu ou au nom de Dieu ou de lui-même tu peux être sauvé. Mais si tu me dis non, ça veut dire que ça y est, tu as déjà décidé que je ne peux pas être guéri. Si tu bois une plan en disant que je bois seulement, tu vois, quand vous faites déjà cela, vous n'êtes pas en train de retrouver la guérison. Que ce soit mystique, que ce soit thérapeutique, ça ne vient pas. Et la maladie, c'est psychologique. Même tout ça est psychologique. Il faut d'abord travailler cela dans le mental. OK ? C'est d'abord ça. Donc, mes chers frères et soeurs, vraiment, quand je prends cela, je veux que 2021 puisse vraiment changer beaucoup de choses dans la vie de chacun de nous. Que nous puissions voir qu'on est quitté d'un point A à un point B et qu'on a fait davantage, une remontée davantage spectaculaire. Dans le monde davantage de la santé, dans le monde des affaires, dans le monde du business, dans le monde davantage conjugal, familial, amical. C'est ça qui est nécessaire pour nous, mes chers frères et soeurs. Donc, je ne dois pas être très long parce que je prends toujours de votre temps, mais ce que je passe là, ça vaut mieux même que la recette que je vous ai donnée. Parce que connaître déjà ce qui me permet d'être toujours dans l'oscurantisme me permet aussi davantage de savoir que comme les choses n'avancent pas, ça veut dire qu'il y a une solution quelque part. Et la solution, c'est toi, ce n'est pas moi. Parce que quand tu décides de dire non à chacal, tu le tournes le dos, tu fais ta prière, tu prends les plantes, tu l'utilises et ça y est, tu es libre. C'est ça, c'est ça. Alors, pour sortir définitivement, le livre de Dr. Tal Scheller est encore disponible. Là-bas, les sidéens, les cancéreux et les hépaticiens retrouvent la guérison. Vraiment, ils vous le disent. Achète ce livre en fichier numérique ou alors en fichier carbone. Ce que tu fais, c'est juste que tu prends notre contact, on s'entend et dans les minutes ou les heures qui suivent, tu reçois le livre. Soit dans tous les quatre coins du monde entier, à l'étranger ou localement au Cameroun, tu reçois ton livre. Donc, pour clore complètement, faites attention à ceux-là qui viennent déposer les numéros en bas de cette chaîne. Moi, Sylvain, je ne suis pas responsable des numéros que les gens déposent en bas de cette chaîne parce que lorsque vous prenez ces numéros, ils vous anacquent. Ne dites pas que Sylvain vous anacquait. Je pense que le message est passé. Je vous aime tant. Et 2021, une autre année avec le Seigneur, avec le Christ, avec son sang vraiment versé sur la croix, il nous a libérés et nous avons triomphé. On a triomphé davantage comme ça, des griffes de chacal, on a vaincu le mal ensemble avec lui. Alors, mes chers frères et sœurs, portez-vous très bien et surtout, à la prochaine. Entre-temps, restez libres, concentrez-vous à la prière et à la consommation de vos plantes. Bye, bye !